Aujourd'hui, on s'inspire des Marocains. Des Marocains à cause des dates qu'on va mettre dans notre repas. Mais ce soir, ça va être, contrairement aux Marocains qui utilisent beaucoup les dates et le miel avec le poulet, nous autres ce soir, ça va être un filet de porc frais du port du Québec aux dates. Alors, ça va prendre vraiment quelques minutes pour mettre ça dans le plat qui va au four. Et puis après ça, on relaxe, on laisse ça aller au four et lorsque c'est prêt ou juste avant que ce soit prêt, on pourra préparer nos légumes qui vont aller avec. Les ingrédients. Bien sûr, notre porc du Québec. On a de l'ail. On a bien sûr les dates parce que c'est la thématique de la recette de ce soir. On a de la farine pour qu'on puisse enfariner un petit peu le filet avant de le faire dorer. Ici, c'est pas du vin, mais c'est du vinaigre de vin balsamique. Ça représente, ça représente à peu près un quart de tasse. Un peu d'huile, bien sûr, pour retirer le filet de porc. Je vais sûrement ajouter une petite noix de beurre comme je le fais habituellement pour donner une belle dorure. Sel et poivre. On pourrait facilement mettre de l'eau, environ une tasse, une tasse et demie d'eau. Mais plus que j'ai du bouillon de poulet, ça va faire tout aussi bien. Et puis c'est ce que je vais utiliser ce soir. Alors, en passant ici, notre pièce a 468 grammes. Alors, 3 ou 4 personnes peuvent facilement manger là-dessus. Alors, en comptant que 125-150 grammes avec quelques légumes, c'est tout à fait suffisant. Alors, on les coupe en deux. Parce que ici, c'est des dates avec les noix et on lève la petite pointe ici. En passant à ceux qui se questionnent encore sur mon doigt, je le répète à toutes les vidéos dernièrement, ça n'a rien à faire avec les couteaux. C'est un coup de masse plutôt sur mon ongle en montant mon abrit d'hiver. Alors, on enlève ça. Ça va être plus agréable. Alors, on en farine un petit peu notre pièce. Ça va aider pour la dorure, mais aussi la farine va épaissir, elle va épaissir notre soupe. Alors, notre pièce est bien dorée, comme nous le souhaitons. Alors, on va rajouter les ingrédients. On va rajouter, écoutez là, ça ressemble à une tasse, une tasse et demie là. Une tasse, une tasse et demie environ. Une tasse, une tasse et demie. Comme ça, disons. Et on va mettre notre... attention, c'est pas du vin encore, c'est du vin balsamique. Comme ça. On va mettre ça là-dessus, mes amis. On va mettre nos dattes. C'est des dattes que tu mets toujours en passant. Elles sont très fraîches. On va mettre ça ici là-dedans. Comme ça. On va mettre l'ail. L'ail, vous avez remarqué, je l'ai écrasé pour libérer les saveurs plus facilement. On va mettre ça ici, comme ça. Regardez, j'ai envie d'en mettre dessus, comme ça. Ça va être... Tiens, je me fais plaisir. Comme ça. Il faut pas que j'oublie. Il faut pas que j'oublie. Il faut pas que j'oublie la sel et la poivre. Alors, un peu de sel. Et je pense que je vais y aller avec mon autre pomme d'hier, qui est plus généreuse ici. Alors, un peu de poivre. Un peu de poivre, comme ça. Et la petite branche de romarin. Et on est prêt à mettre au four à 350. Ça va ressembler à une heure et demie. Alors, nous avions mis... On a parlé de 90 minutes, mais on a précipité de mettre un autre minuteur à une heure pour nous assurer qu'on vérifiait qu'est-ce ça aura de l'air. Alors, on va aller voir. On va aller voir. J'ai l'impression qu'à y toucher, que c'est déjà prêt après une heure. On va regarder ici. Ah, bien oui, regardez. Il reste un petit rosé, mais dans son jus ici, là. Pendant qu'on va préparer nos légumes d'accompagnement. Alors, des patates ici, on les a mis dans l'huile un petit peu, avec du gros sel de mer. Et les butchards, qu'on va cuire avec un peu d'ail. Une goutte d'huile d'olive. Et puis tout ça, ça va être nos plats d'accompagnement. Alors, notre viande est prête. Nos petites patates qu'on a mis au four sont prêtes. Il reste à mettre ici, dans un peu d'huile encore. On va mettre nos butchards. On va mettre nos butchards, ça sera pas long, ça va tomber. Alors, nos butchards ont pris une petite couleur dorée. On va mettre l'ail ici. Et puis, on va rajouter une gorgée de liquide. Comme ça, un petit gorgé, là. Donc, on va et enlever les bacon诊.'" Et puis, on va mettre en place un petit gorgé. Et puis, on va mettre en place un petit gorgé, là... Et puis, on va mettre en place un petit gorgé. Et puis, on va mettre en place un petit gorgé. Alors, prendre un petit toit d'air pour épaissir notre liquide. Avec un petit peu comme ça, avec toutes les patates, quelques patates comme ça, et pour finir, on va mettre nos petits bébés bok chow. Notre repas de ce soir, filet de porc, vinaigre balsamique et dattes, petites patates et bok chow.